Générique Économie Le Max sur I24 News, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. L'agriculture de demain, elle avait rendez-vous en Israël. Le salon Agritec a une nouvelle fois tenu ses promesses avec des milliers de visiteurs venus du monde entier. La semaine dernière était la vive, à l'affût bien sûr des dernières innovations. Semences, irrigation ou élevage, on parle de ces enjeux avec Lionel Bobotte dans un instant. Et puis on reviendra également sur les célébrations du 1er mai, date marquante pour les travailleurs du monde entier. Une histoire riche, souvent faite de revendications salariales, conditions de travail. La fête du travail fait-elle encore recette ? Petit tour de la planète, ce sera tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Un point rapide, avance là sur l'actu économique internationale. Et marché conclu, d'abord pour l'avion star de ces dernières semaines, le Rafale. François Hollande, vous le voyez, est arrivé ce lundi à Doha pour la signature du contrat de vente au Qatar de 24 appareils de combat pour 6,3 milliards d'euros. Le président français était accompagné de ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Après l'Egypte et l'Inde, les carnets de commandes de Dassault à l'export comptabilisent 84 exemplaires du fleuron tricolore. Escale de quelques heures donc au Qatar pour le chef de l'Elysée avant de rallier Riyad en Arabie Saoudite où il sera le premier chef d'État étranger invité au Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Toujours à propos de la France, sachez que la croissance du marché automobile se poursuit mais elle a ralenti en avril. Plus 2,3% seulement pour un total de 171 000 immatriculations. Au total sur les quatre premiers mois de l'année, les ventes de voitures neuves ont progressé de 5,6% en rythme annuel. Une vigueur qui profite notamment à Renault et Peugeot. Des nouvelles de la Grèce et des discussions entre Athènes et ses créanciers. Alors des progrès encourageants après les rencontres du week-end dernier à Bruxelles. Les premières d'ailleurs menées par la nouvelle équipe de négociateurs grecs. Un accord semble en vue autour des réformes que doit engager le gouvernement de Cyprus. L'enjeu reste, on le rappelle, le déblocage d'une aide européenne de 7,2 milliards d'euros. Je pense que la Grèce restera dans la zone euro parce que le rationalisme politique va gagner, même si économiquement cela n'a aucun sens. Il est inacceptable que le grec obtienne à nouveau de l'argent pour que cela les aide à rester dans la zone euro. Car le problème, c'est que si on accorde cela aux grecs, alors les Italiens, les Espagnols, les Chypriotes, les Portugais, tous voudront bénéficier des mêmes faveurs. Pour moi, cela signifie que la zone euro n'est plus une union de stabilité, mais une union de la dette. Allez, en bref, un mot de l'activité manufacturière en zone euro, toujours en expansion, mais une croissance qui se tasse. 52 pour l'indice PMI Markit en avril, contre 52,2 en mars. On reste donc largement au-dessus des 50 qui démarquent accroissement et contraction. En revanche, dans le détail, pour la France, c'est un 12e mois consécutif de repli avec un score décevant de 48. Autre indice PMI manufacturier cette fois pour la Chine, et toujours rien de bien rassurant, puisque Pékin a subi en avril sa plus forte contraction en un an, 48,9 d'après HSBC Markit, contre 49,6 le mois précédent. La Chine qui fait face, on le sait, à une baisse de la demande, ainsi qu'à la persistance des tensions déflationnistes. Et puis un détour par le Yémen, pays au bord de l'effondrement d'après l'ONU. Plusieurs semaines de frappes aériennes et des combats de rue incessants font craindre le pire. Le conflit a déjà fait plus de 1 200 morts, 5 000 blessés. Et l'épuisement rapide des stocks de fioul et de nourriture accroît la menace d'une grave crise humanitaire. Sur place, les pénuries se font déjà sentir. Comme vous pouvez le voir, nous subissons une crise de l'eau, une crise du diesel, une crise du gaz. Et maintenant, nous avons même une crise des boulangeries, où il y a de longues files d'attente pour le pain. Allez, on s'intéresse aux ambitions, visiblement, sans limite, de Tesla et de son patron Elon Musk. Des buzériens, diront certains, il vient le présenter, ce nouvel équipement, vous le voyez, domestique. Une batterie rechargeable, la Powerwall, qui permet de stocker à la maison sa propre énergie, y compris en provenance de panneaux solaires. Alors, il offre donc une forme d'indépendance énergétique vis-à-vis des réseaux traditionnels. Bonjour Thibaut de la Baronnière, en ligne avec nous depuis Paris. Bonjour Thibaut. Alors Thibaut, Elon Musk prétend bouleverser l'infrastructure des plus ni moins énergétiques de la planète. Quel poids faut-il donner à ces annonces ? Est-ce que c'est vraiment une révolution ? Alors, Elon Musk est un habitué des annonces fracassantes, mais il faudra quand même passer par éduquer le consommateur qui n'est pas habitué à gérer ses problématiques énergétiques par lui-même. Ça va dans le sens de l'optimisation de la consommation individuelle et vers une tendance à l'indépendance énergétique. Mais il va falloir encore traverser un long chemin avant d'arriver à une optimisation complète des réseaux électriques. Oui, un consommateur qui deviendrait maître un petit peu de son alimentation en énergie. Quelle réaction, Thibaut, peut-on attendre finalement des grands distributeurs classiques d'électricité, et notamment en France ? Est-ce qu'ils ont des raisons d'être inquiets pour leurs revenus ? Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, il y a une version particulière et une version entreprise qui, paraît-il, semble beaucoup plus prometteuse pour optimiser les problématiques énergétiques. Les grands électriciens mondiaux et notamment européens travaillent, eux, sur des projets en général de réseaux intelligents, voire de compteurs électriques intelligents. Face à la complexité de plus en plus grande de produire de l'électricité à coût maîtrisé, il devient de plus en plus important de mieux consommer et donc d'optimiser la consommation individuelle et des particuliers et des entreprises. Merci beaucoup, Thibaut Delaboranière, pour ces explications. Merci, David. La planète agricole s'était donc donné rendez-vous à Tel Aviv la semaine dernière. Le salon Agritec a su s'imposer comme un événement à part entière pour les professionnels, les investisseurs et parfois des organismes publics. Plus qu'une vitrine, il est aussi devenu l'occasion de nouer de vrais contacts entre les entreprises les plus innovantes et les pays où l'agriculture reste un pan essentiel de l'économie. Alors, quel bilan pour cette édition ? Les images d'abord avec Shelby, Weiner et Joanna Citruc. Comme tous les trois ans, Agritec s'est déroulé à Tel Aviv. 2015 marque la 19e édition de ce Salon international de l'agriculture. Trois jours, du 28 au 30 avril, pendant lesquels les professionnels du secteur ont pu se rencontrer, échanger et s'informer sur les techniques les plus novatrices. « Cet événement est une réelle opportunité car il est international. Nous voulons rencontrer des professionnels d'autres pays et effectivement, nous rencontrons des personnes qui viennent d'Inde, d'Amérique du Sud, d'Europe. Donc nous entamons de nouvelles relations que nous souhaitons élargir. » Et si Tel Aviv a été choisi pour accueillir l'événement, ce n'est pas par hasard. La ville est en effet connue pour son secteur high-tech très développé et ses nombreuses start-up, et notamment dans le domaine agricole. Si Israël ne détient que peu de ressources naturelles, le pays a su faire preuve d'innovation pour compenser ce manque. « Quand on regarde Israël depuis l'extérieur, deux choses viennent à l'esprit. La première, c'est que la pluie y est vraiment faible, alors que lorsqu'on se rend dans le pays, on constate qu'il y a beaucoup d'espace vert et que la production agricole y est probablement unique. Et ça attire l'attention. » Une curiosité qui attire de nombreux étrangers. Ils veulent eux aussi percer le secret de l'agriculture israélienne. Généralement, un tiers des visiteurs d'agritech sont étrangers. Un caractère international que l'on retrouve également du côté des exposants. « La plupart des questions que les Nigérians se posent, ça concerne la valeur qu'ils peuvent ajouter aux produits, aux légumes qu'ils ont déjà. Nous produisons en masse, mais une grande partie se retrouve à la poubelle car il n'y a plus de bonnes mesures de conservation. » Et cette année encore, les collaborations et partenariats entamés lors de cette conférence ont été nombreux. De quoi patienter jusqu'à la prochaine édition qui se déroulera du 14 au 16 avril 2016 en Zambie. Voilà, il y a rendez-vous aussi tous les ans en Israël. On accueille sur ce plateau Lionel Bobod. Bonjour. Bonjour, Daniel. Merci d'être avec nous. Alors, vous dirigez l'école Vattel Tel Aviv. Vattel, premier groupe mondial dans l'enseignement supérieur du management de hôtellerie et tourisme. Alors, vous étiez sur place. Vous étiez à Grifègue. Vous connaissez très bien ce salon et ses enjeux. D'abord, votre sentiment sur cette édition. Est-ce que c'était une fois de plus un succès ? C'était un succès. Encore plus de monde, surtout dans les délégations africaines. C'est vrai qu'ils sont venus en masse, à la fois pour y trouver l'innovation technologique, y trouver aussi toutes les problématiques de gestion de l'eau, et aussi profiter des pélévénages. Ah, alors ça, justement, c'est l'offre qui était proposée à beaucoup, visiblement, de visiteurs africains. Une offre qui comprend la visite du salon Agritech et aussi la visite des lieux historiques en Israël. Tout à fait. C'est-à-dire que le ministère du tourisme israélien a anticipé ça avec les opérateurs, est venu en Afrique, et ils ont tous proposé un séjour de 8 jours, c'est-à-dire du 24 avril au 2 mai, en disant, vous commencez par la Galilée, vers le pèlerinage, puis Agritech, et puis après vous finissez sur Jérusalem. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était de mixer l'agriculture et le pèlerinage chrétien. Pourquoi ? Parce que dans ces zones-là, notamment d'Afrique de l'Ouest, Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, on est sur des populations à 90% chrétiennes, voire évangéliques, et à la fois qui ont des terres agricoles, et donc ils arrivent à faire un voyage à la fois de découverte, je dirais, industrielle et agricole. Il est l'utile avec les... Voilà, avec l'agréable, c'est-à-dire d'aller pèleriner sur les pas de Jésus. Donc une vraie implication du ministère du Tourisme sur ce Salon Agritech. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, il y a toute une politique qui a été menée de campagne avec les opérateurs, et d'imaginer en fait d'attirer de plus en plus de touristes africains vers Israël, et à la fois sur un contenu, c'est-à-dire l'agriculture. Alors justement, grosse présence, on l'a dit, étrangère sur ce Salon. C'est quoi qu'on vient chercher ici ? C'est Israël référence un petit peu de l'innovation agricole ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe d'abord, première des choses, le continent africain souffre de la chaleur, souffre de problèmes de récolte et ainsi de suite. Donc il voit en Israël un bel exemple de gestion de l'eau, un bel exemple en fait d'innovation d'engrais. Deuxième chose, il voit en Israël aussi, pour certains au niveau chrétien, que c'est Israël. Mais c'est vrai que c'est avant tout l'innovation technologique, comme le goutte-à-goutte, comme les piscicultures, comme les engrais, comme les… On imagine que c'est surtout les pays où l'agriculture reste un pan vital de l'économie qui sont attirés par ce… Exactement. Ce qui est la plupart des pays africains, on prend le Bénin, 37% du PIB, l'agriculture avec le coton, on prend la Côte d'Ivoire, c'est 40% des exportations cacao-café. Donc il y a un poids de l'agriculture. Donc il y a des partenariats qui ont pu se nouer sur ce Salon aussi. Tout à fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils viennent en délégation, ils viennent visiter des stands et des professionnels israéliens qui eux-mêmes, après le Salon, vont repartir en Afrique pour essayer de vendre du matériel. Ils préparent aussi l'avenir sur ces pays. Merci beaucoup, Lionel Bobot, d'avoir accepté notre invitation. Allez, autre dossier. On l'appelle encore la fête du travail. Et pourtant, à y regarder de près, c'est surtout l'image de manifestations, revendications, voire de contestations qu'elles renvoient à chaque année. Et le 1er mai, c'était donc vendredi, l'occasion de faire le point sur les acquis sociaux et leur évolution. Et le millésime 2015 n'a pas dérouvé à la règle. On a pu voir des cortèges aux quatre coins de la planète. Joana Citruc. Tout commence à Chicago, le 1er mai 1886. Quelques 400 000 travailleurs descendent dans les rues. Ils réclament une diminution de leur temps de travail à 8 heures par jour. Une grève généralisée qui paralyse de nombreuses usines. Quatre jours et une dizaine de morts plus tard, les manifestants obtiennent gain de cause. La fête du travail est née. Depuis, chaque 1er mai, les travailleurs du monde entier se réunissent pour célébrer cet événement. Et 2015 ne déroge pas à la règle. Le congrès des syndicats sud-africains se joint aux millions de travailleurs à travers le monde pour fêter le 129e anniversaire de la journée internationale des travailleurs. Pour certains, 1er mai rime avec générosité. C'est le cas de la Bolivie et du Venezuela. Cette année, les dirigeants de ces deux états ont profité de l'événement pour annoncer une hausse du salaire minimum. 15% pour La Passe et jusqu'à 30% pour Caracas. Voilà pourquoi je vous annonce aujourd'hui une augmentation de 30% du salaire minimum pour les travailleurs. Mais parfois, l'esprit n'est pas à la fête, mais plutôt à la revendication. En Asie notamment. Dans de nombreux pays, les salaires sont généralement très faibles et les droits des travailleurs souvent bafoués. Nous pensons que nous devons adopter le suivrage universel, une véritable démocratie, briser la collusion entre les entreprises et le gouvernement. Et ensuite, les droits des travailleurs pourront être pris en compte. En Grèce, plusieurs membres du gouvernement ont même pris part aux manifestations. Le très controversé ministre des Finances et le ministre du Travail. Aujourd'hui, avec les travailleurs, le gouvernement engage un combat décisif pour le retour du salaire minimum. Cette lutte est la meilleure façon d'honorer la fête du travail et les combats des travailleurs. Et comme chaque année, ce 1er mai 2015 a connu son lot de débordements. Des violences ont éclaté dans les rues de Seattle, aux Etats-Unis, mais également à Séoul, en Corée du Sud. En France, ce sont trois fémens qui sont venus perturber le traditionnel discours de la présidente du Front National, Marine Le Pen. Des incidents mineurs qui n'ont pas empêché les travailleurs, pour qui le 1er mai était chômé, de profiter de leur journée. Pour beaucoup, c'est surtout la fête de la Grasse matinée. Et tout de suite, rendez-vous avec la presse, le Media Watch. Et à la une, aujourd'hui, on va parler du fond de Warren Buffett. Bonjour, Léa Walbert. Bonjour. Alors, Berkshire Hathaway qui fait toujours recette visiblement. 50 ans après. Oui, c'était la sortie sympa du week-end à ne pas manquer, la réunion surnommée le Woodstock du capitalisme. Ça fait rêver. C'est la traditionnelle assemblée générale annuelle du fonds d'investissement de Warren Buffett, avec une résonance particulière cette année, puisque le milliardaire de 84 ans célèbre les 50 ans de son fonds d'investissement. C'était samedi à Omaha, dans le Nebraska. Environ 40 000 actionnaires et de la bonne humeur, beaucoup de bonne humeur, puisque les affaires marchent toujours aussi bien pour Warren Buffett. Il gère un portefeuille d'investissement de plus de 115 milliards de dollars. Le magazine Forbes le classe 3e fortune mondiale avec un patrimoine évalué à environ 73 milliards de dollars. On l'appelle le magicien de l'investissement. Et c'est un titre bien mérité. Pour vous donner une petite idée rapidement de son talent, « Si en 1965, date de la création de son fonds d'investissement, vous aviez la lumineuse idée de lui confier 100 euros, vous seriez aujourd'hui à la tête d'une petite fortune de 1,8 million d'euros. » Ça fait rêver. Il fallait penser en 1965. Voilà, c'est une recette qui reste toujours à la page. Léa, vous nous parlez aussi de ce nouveau hashtag qui fait parler de lui à propos du 1er mai. Oui, c'est une jeune développeuse française qui a pris l'initiative la semaine dernière de publier une lettre sur un blog pour appeler le plus de personnes possibles le 1er mai, le jour de la fête du travail, à faire part de son expérience, de son titre professionnel et surtout de sa rémunération associée au hashtag TalkPay. Oui, problème tenace de l'iniganicté. Merci beaucoup Léa Volbert et à demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie, le mag revient demain sur I24 News avec notamment la question des monopoles en Israël. Et l'info continue. Restez avec nous. Merci.